Et salut à tous c'est NoFuils, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on ne va pas parler de Call of Duty ou en tout cas pas du gameplay de Modern Warfare 2 que vous voyez là ni même de Battlefield On va parler de jeux que j'attends pour l'année 2023, donc fin d'année 2023 et surtout l'année 2024 Voilà comme vous le savez ma chaîne c'est principalement du Battlefield Mais avec les informations et personnellement je pense qu'on ne risque pas d'avoir un prochain BF l'année prochaine Ni même prochainement, j'en doute fortement Et je vois très mal DICE développer encore pendant une année Battlefield 42 Donc on risque de se retrouver de nouveau à devoir patienter comme on a fait pour BF5 Bref c'est pas le sujet, aujourd'hui je vous parle simplement des jeux que j'attends C'est principalement des jeux multi parce que c'est le type de jeu que j'aime beaucoup Mais dites-vous, enfin dites-moi plutôt dans les commentaires quels sont les jeux que vous attendez Que ce soit des jeux solo, des jeux multi, j'ai envie de connaître un peu vos attentes pour cette année 2023 et 2024 Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous attendez Et puis moi je vais tout de suite commencer avec The Final Qui est un jeu qui a été fait par Ambarque Studio, en tout cas qui est développé par Ambarque Studio Qui sont d'anciens développeurs en grande partie, pas tous, mais de ce que j'ai compris d'anciens développeurs de chez DICE Donc en plus de ça qui ont travaillé sur Battlefield 3 Donc ça me hype un peu rien que de savoir ça parce que Battlefield 3 quand même C'est un jeu que j'ai énormément apprécié, qui m'a fait aimer la licence Et il y a quand même du gameplay, en tout cas dans les sensations, même graphiquement Je trouve qu'il y a, alors pas un côté BF3 mais comme vous pouvez voir avec toute la destruction etc C'est vraiment stylé, c'est quelque chose que j'aurais grave kiffé, trouvé sur les précédents BF mais qu'on n'a pas eu Bref, on va pas trop parler de BF, parlons de The Final Donc un hero shooter, même si j'aime pas trop présenter ça comme un hero shooter Parce que pour moi un hero shooter c'est plus dans l'ambiance de Overwatch par exemple Mais du coup un hero shooter où vous avez 4 équipes de 3 joueurs qui s'affrontent Pour tout simplement sécuriser, donc soit un coffre, donc avec où il y a de l'argent etc Ou attaquer, parce que du coup s'il y a des défenseurs qui protègent leur coffre Il faut aussi attaquer les coffres des ennemis pour pouvoir récupérer l'argent qui est dedans Bref, et en fait à la fin de la manche, il y a une équipe qui se fait éliminer Et puis hop, de nouveau, nouvel game C'est un espèce de FPS avec des systèmes de round Donc en fait c'est tout simplement, il y a un peu du battle royale Le dernier qui a réussi à faire un maximum de scores à gagner Bref, un jeu que j'attends impatiemment On a eu juste une bêta sur PC, j'espère qu'on va avoir une bêta sur console bientôt En tout cas, un jeu que j'attends avec impatience et que je vous tiendrai au courant Et là je vais parler du coup d'un jeu, peut-être ça va surprendre plus d'un The, enfin à chaque fois je voulais dire The Final X Defiant Un jeu qui est tout simplement développé par Ubisoft Alors j'avais testé, et je voulais vous faire une vidéo d'ailleurs sur le jeu Parce qu'il y a eu les bêta J'avais testé la bêta, donc la toute première J'avais pas du tout aimé, franchement En fait ça montre bien que ce style de jeu Donc là qui fait vraiment pour moi hero shooter C'est pas mon style Mais j'ai testé quand même la deuxième bêta Et j'ai pris un peu plus de fun Donc on va dire que c'est un jeu que j'attends Sans l'attendre vraiment Avec impatience Donc voilà, X Defiant Un peu le soi-disant Call of Duty Killer On aime bien mettre maintenant des titres comme ça Le jeu qui va tuer Battlefield, le jeu qui va tuer Call of Duty Et Call of Duty et Battlefield sont toujours autant présents Et toujours debout on va dire Donc on attend toujours de voir les fameux jeux qui vont les détrôner Mais X Defiant, voilà Un jeu qu'il faut quand même attendre Faut regarder du coin de l'oeil comme on dit Enfin en tout cas pour moi Donc un jeu qui se veut dans l'expérience Et dans le gameplay Ça ressemble à du Call of Duty Avec tout simplement du gameplay Et surtout l'ambiance, l'environnement d'Ubisoft Avec tout simplement le fait qu'ils reprennent des jeux Qu'ils ont développés Ils ont fait un espèce de foursitou Et voilà, ils ont fait un FPS Parce que du coup vous allez retrouver des maps Si je ne me trompe pas De Assassin's Creed De Far Cry Voilà, des univers de chez Ubisoft Et donc ils ont fait un jeu A voir ce que ça va donner Pour l'instant on n'a ni date de sortie officielle Ça devait sortir cet été Bon, je pense qu'au niveau du calendrier Ça devrait peut-être bientôt sortir On verra En tout cas peut-être que je vous ferai des vidéos dessus Mais en tout cas c'est un des jeux que j'attends Et un deuxième jeu Qui va peut-être vous choquer Et certains vont se dire Mais Noël T'as perdu un plomb Qu'est-ce que tu nous présentes ? Modern Warfare 3 Et oui Vous ne rêvez pas C'est un jeu que j'attends Mais Parce qu'il y a un mais J'attends de voir la bêta Parce qu'il faut savoir que J'ai Modern Warfare 2 Mais je ne suis pas très fan On va dire que Love Duty Ce n'est pas mon style de jeu Et Modern Warfare 3 C'est aussi un jeu que Bon, visuellement C'est vrai que c'est stylé Ils savent faire des trailers Ils savent donner envie Mais je veux voir ce que ça donne C'est-à-dire Je vais tester la bêta Je veux voir un petit peu Ce que ça donne Les sensations, etc Parce que vraiment Le gameplay de Modern Warfare 2 C'est tellement un gameplay Qui collerait à Battlefield Et le gameplay de Battlefield À Call of On a l'impression Qu'ils se sont échangés Les expériences de jeu Mais à voir ce que va donner Ce Modern Warfare 3 On a eu du gameplay Alors Pour l'instant Je ne suis pas Je ne suis pas très hypé Et puis même Les campagnes et autres Ce n'est pas trop mon style Mais hâte de voir Ce que ça va donner Parce que voilà Je veux me faire un avis Sur la bêta Je ne veux pas M'impatienter Et acheter le jeu direct Même si c'est ce que j'ai fait Sur 2042 Mais à voir ce que ça va donner Pourquoi pas tester la bêta Donner un petit peu mon avis Et si vraiment L'opportunité se présente Pourquoi pas Par la suite Vous faire des vidéos dessus Je ne sais pas Que je retourne ma veste Mais comme je le dis En fait C'est que vraiment Pour moi Battlefield Non Pour l'instant C'est un peu mort Et puis le but C'est surtout De vous présenter Des jeux que j'attends Que je pourrais vous faire Des vidéos dessus Et puis qui pourraient vous plaire Vous aussi Parce que c'est un peu Le but C'est que ça me plaise Mais ça vous plaise aussi Donc on va voir Un peu tout ça Ce que ça va donner Par la suite Donc voilà Claudie C'est Modern Warfare 3 Un jeu à regarder Du coin de l'oeil Et puis écoutez Un jeu qu'on verra bien Si je me lance dessus Ou pas On continue ensuite Avec un jeu Que par contre Lui je l'attends Et qu'il est considéré Du coup Comme un Battlefield Killer Delta Force Alors c'est un jeu De ce que j'ai compris Qui il a existé Enfin ça fait 20 ans En tout cas Le premier Delta Force C'est sorti il y a 20 ans Et donc là C'est un studio Qui a du coup repris On va dire Pas forcément le nom Mais vraiment l'univers Pour du coup Créer Ce que moi je considère Comme étant un Battlefield Like Pourquoi ? Parce que c'est un jeu Qui se passe plus ou moins Dans un futur proche Avec un côté Où le monde va mal C'est à dire Que l'environnement Tout va mal Mais du coup On a des espèces De forces spéciales Qui sont super bien équipées De manière On va dire Technologique Vraiment On va dire Plus ou moins proche Comme je le dis Donc comme vous pouvez voir Au gameplay Même si encore une fois Ce n'est pas moi qui joue C'est du gameplay Que j'ai récupéré D'ailleurs j'espère Je ne vais pas avoir de problème En récupérant ce gameplay là Mais Voilà Il y a un côté Où c'est encore une fois Un espèce de hero shooter Mais avec une ambiance Voilà Battlefield C'est à dire que ça serait Je crois de ce que j'ai compris Du 50 vs 50 C'est un jeu d'ailleurs Qui serait free to play D'ailleurs dans la plupart Des jeux Je vous ai présenté Il y en a beaucoup C'était free to play Et d'autres payants The Final X Defiance C'était free to play Et co-op c'est payant Et celui là Il serait free to play aussi Avec du coup Une partie campagne Co-op aussi Donc à voir Ce que ça va donner Mais comme vous voyez Un peu le gameplay Ça fait très Battlefield Mais un petit peu moche Voilà Graphiquement Ce n'est pas très beau Ça serait un peu sur toutes Les consoles Et même sur mobile Donc on va voir Ce que ça va donner C'est d'ailleurs fait par Je crois le studio Enfin Il y a Tencent Qui est quand même Un des plus gros studios En termes de jeux vidéo Donc à voir aussi Ce que ça va donner Pour l'instant Aucune date Par rapport à ça Et un jeu Alors là vous allez me dire Oula c'est spécial Mais ça ressemble Un peu beaucoup En tout cas Niveau graphique Et même environnement A The Final Ça s'appelle Yenas Si je ne me trompe pas C'est un jeu Qui Comme je vous l'ai dit Ressemble beaucoup A The Final Qui dans l'ambiance Est assez similaire C'est à dire Que vous avez plusieurs équipes De je crois Trois joueurs Et en fait C'est du PVP VE C'est à dire que En fait Vous avez des zones Que vous allez devoir Entre guillemets Attaquer Capturer Etc Pour récupérer du loot Et vous avez des zones Que vous allez devoir Soit défendre Donc qui est votre propre Campement en fait Et des zones Qui sont tout simplement A attaquer Qui sont le campement Des adversaires Donc il y a eu Je crois pour l'instant Une bêta Sur PC Mais en tout cas Graphiquement Comme je le dis Et puis même au niveau De l'environnement Ca fait très The final Entre guillemets Donc à voir Ce que ça va donner Moi encore une fois Je trouve que C'est un style de jeu Que j'aime plus ou moins C'est à dire Que c'est assez nerveux Je pense que C'est pas un gameplay Qui plaît à tout le monde Il y a un côté Peut-être ambiance Apex Un petit peu Pas forcément Dans le gameplay Mais peut-être Au niveau des personnages Etc Le fait que ce soit Un hero shooter Donc à voir là aussi Ce que ça va donner Je ne sais pas Si ça va sortir Sur console C'est vrai que Je me suis un peu renseigné Mais je n'ai pas entendu Parler que ça sortirait Sur console Donc à voir là aussi Ce que ça va donner Donc voilà Yenas pour l'instant Pas de date de sortie On a juste une bêta Sur PC Et puis écoutez On verra bien là aussi Pour les prochaines informations Donc peut-être Un jeu Je vous ferai une découverte Mais peut-être Pas une série dessus Et enfin On termine avec sûrement Le jeu Que j'attends le plus Et c'est sûr A 4000% Peu importe Si le jeu Même s'il n'est pas Il ne marche pas de fou C'est sûr Que je ferai un vidéo Encore une fois Un jeu dévoqué Par Embark Studio Ark Rider Et en fait C'est le type de jeu Que je pense On va avoir de plus en plus Le extraction Je crois FPS Enfin extraction shooter Donc en fait Ça va être Un jeu PVP VE Au départ C'était du PVE Où c'était sur un monde ouvert Le but C'était un peu style A la Tarkov Donc il fallait récupérer Du loot Essayer de s'extraire Etc Bah là C'est dans la même idée Sauf que du coup Vous allez être contre D'autres joueurs Donc vraiment Tarkov Avec une ambiance Du coup Très très futuriste Sur des maps Que je trouve C'est juste magnifique En plus moi qui aime bien Tout ce qui est univers Star Wars Etc Ça donne vraiment Cette ambiance là Et puis même Le fait que ça soit joué En troisième personne Ça fait énormément Penser à Battlefront 2 D'ailleurs Un jour Qui sait On aurait peut-être Un Battlefront 3 Ou un Battlefront Style Star Wars Mais bon Ça je pense Que ça n'arrivera Il lasse jamais Parce qu'aucun studio Voudra reprendre Un tel projet Mais du coup Voilà Ark Rider Un jeu que j'attends Avec impatience Surtout que moi J'aimerais bien faire Aussi des vidéos Où je ne suis pas tout seul A parler Dans le sens où Des vidéos un peu Style Funny Moment Ou Epic Moment Avec des membres de ma team Et je sais que ça C'est un jeu Que certains membres Que certains membres De ma team Attendent Donc hâte de voir Ce que ça va donner Voilà un jeu Que là aussi J'attends avec impatience En tout cas Ce qui est sûr C'est que dans Tous les jeux Que je vous ai présenté Et il y en a au moins Trois Et il y en a au moins trois Dont je suis à peu près sûr Que je vous ferai des vidéos The Final et Ark Rider Et le dernier Ça serait Peut-être Call of Mais ça va juste Dependre de la bêta Donc Mais ce qui est sûr C'est qu'en tout cas Sur tous les jeux Que je vous ai présenté C'est Celui-là Et The Final Que j'attends Avec impatience Je sais qu'il y a eu Une alpha fermée Je crois Si je ne me trompe pas Et Il y a eu Beaucoup de personnes Qui ont Qui ont trouvé ça Vraiment trop cool En tout cas Des premiers commentaires Informations Qu'on a eu Le jeu Est franchement cool Et très fun Donc là aussi Hâte de voir Je ne suis que hypé En fait Là je suis hypé de fou Rien que de voir En même temps La vidéo Parce que cette vidéo J'ai vu voir Des tonnes et des tonnes De fois Donc Voilà Un des jeux Que j'attends Et puis J'espère que Ça va être trop bien Franchement Je suis hypé Deux fois En plus Ça sort sur PS5 Par contre J'ai complètement oublié Si c'était un jeu Qui sortait sur console Ou pas Ça Enfin Sur console Oui Mais si c'était gratuit Ou payant Ça j'ai Hélas Je n'ai pas L'information Je ne sais plus du tout Donc Si vous regardez Cette vidéo jusqu'au bout Si vous avez l'info Merci dans les commentaires Et puis Ecoutez Voilà Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Encore une fois Dites-moi dans les commentaires Quels sont les jeux Que vous attendez Que ce soit pour cette année Pour la prochaine année Même Même des jeux solo Peu importe Vraiment Comme pour la vidéo Sur les armes Battlefield Voilà Quelle est votre top 3 armes Voilà Quelle est votre top 3 Des jeux que vous attendez En tout cas J'espère que la vidéo Vous aura plu Comme d'habitude Abonnement Like Partage Commentaire aussi Et puis Bah écoutez On se retrouve Pour une prochaine vidéo Amusez-vous bien Sur n'importe quel jeu Et puis On se retrouve Pour la prochaine Ciao Ciao